Ce pays est intrinsèquement marqué par une violence. La politique est toujours prolongée par la violence. C'est un pays où tout le monde reste traumatisé par la guerre civile entre 1996 et 2003. Une guerre civile qui a fait, entre les morts du haut combat, les déplacements de population, les familles, entre 2 et 3 millions de personnes. On a appelé ça d'ailleurs la première guerre africaine, l'équivalent de la guerre mondiale en Afrique. Il y a donc cette peur-là et aussi parce que les leaders politiques se vivent et agissent comme des seigneurs de guerre. La campagne s'est déroulée dans des conditions absolument surréalistes. Les militants, ce soir, du principal opposant, sont en train d'aller casser dans certains quartiers de Kinshasa. Ils appellent la population à se battre avec la police. Mais le pouvoir a fait bien pire durant la campagne. À un moment donné, par exemple, Kabila a bloqué son principal opposant à l'aéroport alors qu'il devait tenir son dernier grand meeting dans la capitale. Il l'a bloqué pendant 8 heures. Il a envoyé des hommes simplement pour qu'il n'aille pas assister et faire son meeting. Donc on est vraiment dans un pays où, et on le voit d'ailleurs à l'image, on fait un meeting avec des hommes en armes. On est avant tout un chef de guerre. Et le problème de Kabila, c'est que dans le rapport de force, ce n'est pas forcément le plus puissant à l'intérieur du pays. Au Congo, on conteste les résultats avec les armes. Mais pourtant, les pays étrangers misent sur le président Kabila. Oui, il y a eu un rapport, notamment de Wikileaks, qui a permis de savoir ce qu'en pensaient les Américains. Et grosso modo, la plupart des ambassades importantes présentes sur place. Les Américains considèrent que Kabila est un homme susceptible. Et pour l'anecdote, tous les ambassadeurs, avant d'aller le voir, se téléphonent pour se mettre d'accord sur ce qu'on va lui dire, pour pas qu'il se froisse et qu'il se braque. Et il pense aussi, et il remarque que c'est un homme assez mystérieux, assez taiseux. Et il l'explique par son manque de maturité, son manque d'assurance sur quantité de dossiers. Il est mal préparé, il est mal entouré. Mais il mise sur lui parce qu'il est jeune, il a 40 ans, et qu'il peut incarner une certaine stabilité. Il est à la tête d'un pays qui a beaucoup de tout. C'est la principale chose de ce pays, la stabilité, parce qu'au fond, ce pays a tout. Il a des richesses minières incroyables, une puissance démographique. Il a tout pour être un grand pays leader, alors que jusqu'à présent, son histoire a été d'être un pays qui a subi les conflits aux alentours et subi aussi une puissance coloniale belge. C'est un type d'une réputation, il a une réputation qui est assez particulière. Et puis il y a un élément capital dans ce pays qui n'aurait jamais dû exister, peut-être qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il est ingouvernable. Si il est ingouvernable depuis, on peut remonter à Mumba, c'est impossible. C'est le pays plus dangereux à traverser avec le Nigeria, c'est incroyable. C'est que Kabila représente d'une certaine façon la communauté anglophone du Zahir. Alors, et ça dans un contexte de guerre, on va dire, pacifique entre la France et les francophones et les anglophones, c'est capital. Le temps est dépassé maintenant pour ne rien rater de ce qui s'est passé ce soir sur les autres télé. Voici l'infosab d'Annabelle de Chabanais. Ce soir, il y en a pour tout le monde, la gauche, le centre et la droite.